... Matin Sport Et oui, Matin Sport, c'est tout de suite avec Mahamr Djibour, Mahamr, bonjour. Bonjour. On entame, quand on commence par du badminton, la sélection algérienne remporte 4 médailles, dont 2 en or à l'Open International d'Algérie. Il y a eu un Open International organisé par l'Algérie à la salle Omnisport, qui s'est déroulée à la salle Omnisport d'Albiya. Les deux médailles en or ont été remportées en double mix grâce à Tenina et Kusaylam Amri, et la seconde grâce au duo Kusaylam Amri et Sabri Medel, en double messieurs. Les deux autres médailles sont d'une couleur différente. Elles sont en bronze, elles ont été décrochées par la paire Yasmin Chibah et Linda Mazri, ainsi que Boukseni Hala et Tenina Mamri en double dame. Le directeur technique national Mohamed Debabèche estime que les résultats obtenus, il fait un bilan de ce championnat d'Afrique, il revient sur les résultats obtenus. Avec une moisson de 4 médailles dans 2 en or, l'Algérie réalise une bonne performance lors de ce tournoi international Open qui a eu lieu à la salle Omnisport d'Elbiya. Les deux médailles d'or ont été remportées par la paire double mix Tenina et Kusaylam Amri, et Kusaylam Amri et Sabri Medel en double messieurs, alors que les deux médailles de bronze ont été l'oeuvre de la paire Yasmin Achibah et Linda Mazri, ainsi que Boukseni Hala et Tenina Mamri en double dame. Des résultats satisfaisants aux yeux du directeur technique national Mohamed Debabèche. Pour rappel, plus de 147 athlètes étaient présents à cette cinquième édition de l'Open international de badminton à Alger. Voilà, j'avais dit championnat de l'Afrique, c'est l'Open international. Alors c'est 147 athlètes, 20 pays qui ont pris part à cette cinquième édition. On passe au basketball report du début du championnat. Alors le basket, ça ne nous étonne pas. Je le dis bien, heureusement qu'on arrive pour le basketball et le handball, heureusement qu'on arrive à la fin d'un cycle olympique. Sur ces deux disciplines, la situation est devenue des plus catastrophiques. Le basket-ball, on n'existe plus. Un championnat qui débute, tenez-vous bien, qui va débuter le 9 novembre. On n'existe plus sur la scène continentale. Nos clubs ne vont plus en coupe arabe. En d'autres termes, si on devait faire le bilan de M. Boularychi, on dirait que c'est un bilan catastrophique. Tout simplement, il n'y a rien à dire. Les arbitres qui ont fait grève parce qu'ils n'avaient pas reçu leur indemnité, les clubs qui ne s'engagent pas, en d'autres termes, c'est un tableau noir pour cette discipline qui n'arrive plus à décoller, mais pire, qui recule. Alors le championnat, lui, était prévu pour le 25 octobre. Il a été reporté entre le 8 et le 9 novembre. Le championnat pour les dames, prévu pour le 1er et le 2 novembre, il a été encore décalé. Alors on va vous dire que la raison du report est liée à la situation financière très difficile vécue par la majorité des clubs qui s'est répercutée sur la préparation d'intersaisons. Autre problématique, c'est les frais d'engagement. Tous ces problèmes ont fait que le championnat soit reporté. En d'autres termes, toujours pour le basketball, on se cache derrière l'aspect financier. Eh bien, aujourd'hui, la problématique, elle est... Comment financer les sports co ? Quand je dis le basket, le hand et le volleyball. Il va falloir engager, et ça, c'est les pouvoirs publics, le ministère de la jeunesse et des sports, à travers sa direction des sports, que dirige M. Hassani, elle doit aujourd'hui réfléchir, travailler sur le financement du sport national et notamment du sport co. Veut-on aller vers un professionnalisme sur les sports collectifs hors football ? Bien évidemment. Je parle du hand et du basketball. Le laisser dans l'amateurisme quand on sait la réalité. Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que les athlètes, qui consacrent pleinement leur vie au sport, ou leur journée au sport, eh bien, ont une vie professionnelle sans les avantages du professionnalisme. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, beaucoup vont terminer leur carrière en étant conseillers en sport. Mais après, ils vont se retrouver sur le marché du travail, très compliqué pour trouver un travail, puisqu'il n'y a pas de salaire. C'est des indemnités en restant amateurs. Donc, il va falloir trouver très vite une solution à cette situation. Ajoutez à cela une fédération qui n'avance pas, qui ne dégage pas de perspective, eh bien, vous avez un tableau noir. Voilà concernant le basketball. Et justement, en ce qui concerne le handball, on sait quand est-ce que les championnats commencent ? Alors, le handball, ça y est, c'est fait. C'est le 15 novembre prochain. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de travail qui a été tenue hier au siège de la Fédération Angéenne de Hand, entre les représentants des clubs et la présidente de la Fédération. La formule de compétition va changer par rapport à la saison dernière. Il y avait deux groupes. Cette saison, il y aura un seul groupe, composé de 14 équipes. 26 journées de championnat. L'équipe qui terminera première remportera le titre de champion. et celle qui termineront les équipes qui termineront dans les quatre dernières places rétrogradantes en division inférieure, c'est-à-dire en Nationale 1. Chez les messieurs, le programme de la deuxième journée de championnat excellence a été dévoilé hier après-midi par la Fédération Angérienne de Hand. Je rappelle, il y a deux groupes. Il y a eu beaucoup de forfaits cette semaine, beaucoup de clubs qui ne se sont pas engagés, qui ne se sont pas présentés. C'est une situation peu reluisante. Mais je vais revenir sur un aspect concernant le hand. Si vous avez bonne mémoire, hier, j'avais annoncé encore une ineptie, une sélection nationale, la sélection nationale féminine qui prépare le championnat d'Afrique de handball qui est prévue au mois de décembre au Congo. Il va débuter le stage avec un entraîneur pour aller au championnat d'Afrique avec un autre entraîneur qui est en France et qui doit rejoindre aujourd'hui Alger. L'information a été donnée par le quotidien Horizon. Alors, l'entraîneur national qui est actuel, il fait une déclaration, il dit « J'ai toujours eu un discours direct avec les filles nationalistes. Elles sont fourrées au moulin durant les entraînements ou les matchs doublément motivés. Elles ont juste besoin d'un maximum de rencontres pour avoir cette cohésion longtemps tendue. Pour ce qui est du renfort du staff technique par deux techniciens de l'Hexagone, M. Houleman, qui est l'actuel entraîneur, est prêt à travailler en équipe. Mon seul souci, c'est de ne pas rester entraîneur en chef. Donc, il va perdre son poste d'entraîneur en chef. C'est un autre entraîneur qu'il devrait rejoindre. Il attendait son billet d'avion hier. Il doit arriver aujourd'hui. Autre information concernant M. Bouakès qui devrait être le nouvel entraîneur. Alors, autre information, ça c'est intéressant, c'est que l'Algérie, il y a l'équipe du Sénégal qui est arrivée hier. L'équipe du Sénégal accueillie par la première responsable de la Fédération Algérienne de Handball. Personne ne le savait qu'on avait une sélection qui arrivait à Alger. Le ministère l'a appris par la suite. Tenez-vous bien. On n'a même pas informé le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, il y a deux matchs amicaux qui sont au programme. Si vous me dites, quand est-ce que vont se jouer ces matchs amicaux ? Est-ce que le public pourra voir sa sélection ? Je ne pourrai vous répondre à cette question. Aucune communication sur ce match prévu contre le Sénégal. Voilà concernant le Handball. Et quand on dit boxe ? La boxe, on parle d'Imen Khalif. Alors, Imen Khalif a animé une conférence de presse hier. Elle est revenue sur la médaille d'or. Gagner, ou sur la plus haute marche du podium, et cette médaille qu'elle a gagnée à Paris. Elle a été accompagnée de ses deux entraîneurs, le cubain Pedro Diaz et l'argentin Mohamed Chawa. La native de Thiaret, qui est âgée de 25 ans, a fait une annonce très importante. Elle dit qu'elle va rejoindre le monde de la boxe professionnelle. On l'écoute. On a eu l'impression que le monde de la boxe professionnelle est en 1925 à Liverpool. Et donc, il y a eu un monde de la boxe professionnelle. Il y a eu beaucoup de monde de la boxe professionnelle. On a eu l'impression que mon objectif sur le milieu, le milieu de maquant l'été, il y a eu l'impression que c'est l' mascot, mais c'est rapport à la bataille de l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation, l'éducation à l'éducation du pays en l'éducation. L'éducation à la boxe professionnelle, l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation avec l'éducation. sur le programme, le défi et le défi et le défi. L'Olympique, l'Olympique, le défi et les dérives, les dérives, les dérives et les dérives. Nous sommes toujours dans le programme « C'est ce qu'on va faire. » Nous avons reçu le programme qu'on va faire en 1825. Les difficultés qu'elle a dû affronter pour pouvoir atteindre le niveau mondial. Bon, le film, le documentaire, on l'attend, c'est prévu pour l'année 2025. On enchaîne avec les championnats étrangers. Championnats étrangers, on va débuter par un match. Un match qui aura tenu toutes ses promesses. Tout d'abord, on était fiers, on l'a regardé. Il y avait Aitnuri qui a participé à cette rencontre. C'est Munch Overhampton qui occupe la dernière place au classement en Angleterre face à Manchester City, qui a remporté les quatre derniers titres. Manchester City également qui défend son titre. Alors, c'est un match qui a tenu toutes ses promesses. Tout d'abord, Wolverhampton qui a ouvert la marque. Un but à zéro. City qui répond un but partout. On est dans le temps additionnel. Ça y est, c'est pratiquement fini. Dernière action, corner pour Manchester City. Et voilà que Stone est là. Et il marque de la tête, offrant les trois points à Manchester City. Pourquoi je reviens sur ce match ? Parce que la veille, rappelez-vous, Arsenal avait été battu deux buts à zéro. Les Gunners qui passent à la troisième place, qui perdent des points par rapport à City. Trois points, c'est très important parce que ça reste très serré. Rappelez-vous, la saison dernière, ça s'était joué sur le sprint final. La bonne affaire, c'est Liverpool qui prend les commandes. Liverpool qui a battu Chelsea, deux buts à zéro. C'est avec Mohamed Salah qui a marqué. Et sur pénalty, le match qui aura également tenu toutes ses promesses, qui s'est joué à un figure-out. Donc victoire de buts à zéro. Classement, Liverpool est en tête, 21 points. City, 20 points. Arsenal, 17 points. Déjà quatre points de retard pour les Gunners. Championnat d'Espagne, Barcelone s'est baladé. Et battant Séville, 5 à 1. Ça nous annonce la semaine prochaine. Super match. Barcelone, Real. C'est la confrontation entre les deux géants du football espagnol. Le Real qui la veille s'était imposé face au Celta Vigo. Deux buts à 1. A retenir la victoire de l'Atlético Madrid devant Leganes. Trois buts à 1. Match nul entre Villarreal. Et Retafe. Mayor qui a battu le Rayo. Vallecano, un but à zéro. Reste le match aujourd'hui entre Valence et la Spalmas. En Italie, le Napoli de Conti. Eh bien, domine. Revient au premier plan. Domine le championnat italien. Les Napolitains se sont imposés un but à zéro. On confortait leur première place au classement. La Juve la veille avait battu la Lazio. Il était intéressant de savoir dans ce choc entre l'Aisrôme et l'Inter. Quel est l'Inter qui l'a remporté le match ? Eh bien c'est l'Inter qui l'a remporté. Un but à zéro. Au classement, nous avons le Napoli qui est en tête. Suivi de l'Inter qui compte 17 points. Et puis elle suit la Juve. La vieille dame avec 16 points. Pour la journée d'hier, la Fiorentina a atomisé l'Ecce. 6-0. Gros score. Venise. La belle ville de Venise. Qui ont une équipe et c'est particulier pour se rendre au stade. Ils sont obligés d'emprunter le canal avant de se rendre au stade. Même pour aller se déplacer au stade, c'est romantique. La Talanda Bergam s'est imposée 2 buts à zéro en déplacement. Voilà pour l'essentiel des résultats. Véron affronte Monza aujourd'hui. En Allemagne, Wolfsburg a été battu par le Werder de Brem. Amoura a joué tout le match. Il a joué les 90 minutes. Et malheureusement, il s'est incliné. 4 buts à 2. Il n'a pas marqué. Je rappelle que le Bayern de Munich occupe la première place avec 17 points en compagnie de Leipzig. Le Bayern qui s'est imposé 4-0 devant Stuttgart et Leipzig qui s'est imposé à Mayence. 2 buts à zéro. Et puis on retiendra la balade de Marseille. Marseille qui s'est imposé 5-0 à Montpellier. Nantes et Nice ont fait match 1 but partout. Boudéoui a joué les 90 minutes. Barrahmat avec Lyon a marqué le 4e but, son 2e de la saison. Et Lyon s'est imposé au Ravre sur le score de 4 buts à zéro. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive.